... Nous sommes ici au congrès de l'AFDAF qui a eu lieu au mois de février dernier 2020, un peu avant le déclenchement de la pandémie. Et nous sommes à Paris, mais nous avons l'impression d'être à une réunion du Forum 104, qui n'est pas très loin d'ailleurs, toujours dans le quartier Montparnasse, de l'association Sources. Les personnages comme Yves Lenoble, Catherine Gestas, et Gilles Verrier sont des piliers de l'association Sources. Le reste, effectivement, Samuel Jean Gutenberg et Emmanuel Leroy, qui est le seul d'ailleurs provincial du groupe, à part évidemment Marc Brun, qui est l'organisateur qui représente l'AFDAF. Alors, deux stratégies se posent, deux lectures se posent. Ou bien nous sommes en face que les autres soient comme ils soient, eh bien, bien des choses changent. Et ça, ils le prouvaient dans ces échanges, dans ces satsangues. Soit nous sommes une stratégie de l'AFDAF qui consiste à prendre une association locale et à l'utiliser, à la mobiliser pour faire une activité sur Paris. Et puis la prochaine fois, ça sera à Marseille ou à Bordeaux ou à Lyon. Ce qui est tout à fait de bonne guerre. Moi, je l'ai fait. ou alors, c'est le contraire. C'est l'association SOURS qui se sert de l'AFDAF pour relancer la dynamique de ces activités, qui ont été interrompues depuis quelques temps, de relancer éventuellement la dynamique des congrès organisés par CEPH Hermès, où vous saviez que trônaient Catherine Gestas et Yves Lenoble. Toute la question est là. Pour l'observateur de la vie astrologique, toute la question est là. Est-ce que le prochain congrès aura lieu à Paris avec les mêmes personnages ou bien est-ce qu'il aura lieu dans d'autres villes de province ? Et là, on attend l'AFDAF. Alors, Marc Brun, qui est un provincial, moi, je lui conseille d'aller voir ce qui se passe, organiser ses réunions ailleurs qu'à Paris, parce qu'autrement, il y aura quand même un problème. Il y aura un problème parce qu'on se dira, bon, finalement, l'AFDAF est utilisé, on l'utilise pour, justement, relancer les activités de CEPH Hermès, par le biais, d'ailleurs, de sources qui sont toujours liées à ça, puisque CEPH Hermès est animée par les mêmes animateurs que par Catherine Gestas, c'est dans les deux domaines, dans les deux casquettes. Voilà. Donc, finalement, c'est la question que je pose et que je me pose. Voilà.